On va parler enseignement et apprentissage des langues aujourd'hui. L'idée d'une école bilingue est dans l'air à Bruxelles, mais sans faire l'unanimité. Pourquoi ? Et puis de manière générale, se donne-t-on vraiment les moyens d'apprendre les langues dans nos écoles ? Y a-t-il un snobisme francophone par rapport au flamand ? Bienvenue, welcome sur le plateau de Versus, c'est votre émission de débat. Avec nous en plateau pour échanger, Calvin Soares, vous êtes député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment pour le parti écolo. Face à vous, un autre député du même Parlement, mais d'un autre parti, Christophe Magdalens. Vous êtes membre de Défi, juste à côté de vous, Mathias Vandenborg, vous êtes député bruxellois pour la NVA. Et puis Annie Beyleveld, bonjour madame, vous êtes professeure à l'ULB, vous intervenez quand vous le voulez pour recadrer en français. C'est messieurs, avec peut-être cette première question pour vous Calvin Soares, l'idée d'une école bilingue, vous la défendez, vous la portez. D'abord où on en est concrètement ? C'est écrit quelque part au niveau de l'accord de majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'est-ce que ça peut apporter ? Non, au niveau de l'accord en Fédération Wallonie-Bruxelles, écolo a poussé lors des négociations pour qu'il y ait un débat sur la généralisation de l'apprentissage du Néerlandais, y compris en Wallonie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut construire un projet de société fort et durable avec le voisin, il faut se donner les moyens de pouvoir se comprendre des deux côtés, je dirais même des trois côtés des communautés. Et donc pour écolo, l'apprentissage des langues dépasse la question de l'utilitarisme quotidien. C'est un projet pour construire des ponts entre communautés, mais aussi pour l'avenir et l'unité de la Belgique. Et donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous espérons que ce débat va avoir lieu très bientôt. La ministre l'a confirmé lors de la dernière séance en commission à Bruxelles. Par contre, il y a ce projet. Je vais dire que le signal envoyé par la rectrice Caroline Pohels de la VUB et Yvon Anglaire de l'ULB a été reçue 5 sur 5. On les entendra tout à l'heure. Puisque dans l'accord de majorité, on veut aller très loin sur ces questions. Et donc c'est pour cela qu'il y a un ministre en charge de la promotion du multilinguisme. Alors Christophe Magdalene, vous avez la même lecture de l'accord de majorité qu'écolo. Vous estimez qu'il faut aller de l'avant chez des filles sur une école bilingue ? Pas trop, si j'ai bien compris. Ça dit que je n'ai pas la même lecture des deux textes de gouvernement. L'école bilingue est mentionnée telle qu'elle dans l'accord de gouvernement pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour ce qui est de la région de Bruxelles, on veut évidemment améliorer l'apprentissage des langues. On veut faire des jeunes bruxellois des citoyens du monde. On veut avancer sur l'amélioration de l'apprentissage des langues. Mais ? Mais ça ne passe pas nécessairement par une école bilingue. C'est quoi le problème d'une école bilingue pour vous ? Alors pour nous, l'école bilingue et le projet de l'ULB et de la VEB est un bon projet. C'est un bon projet pilote. Mais c'est attendre 10 à 15 ans, 20 ans, 25 ans pour la généralisation du système. Et donc, nous disons qu'avec les moyens existants... Pourquoi ça prendrait tellement de temps ? Le temps quoi ? D'aboutir dans une scolarité ? Créer aujourd'hui des écoles avec des moyens pédagogiques, avec des professeurs qui sont en mesure d'assumer le caractère particulier de cette école, ça prend du temps. On n'a pas réussi en 15 ou 20 ans à améliorer l'enseignement des langues en communauté française. Nous n'avons pas réussi non plus à rénover les bâtiments scolaires. Nous n'avons pas non plus réussi à limiter la pénurie des enseignants. Et on voudrait faire une école bilingue aujourd'hui généralisée. Nous n'y croyons pas dans le thème pour et dans le timing. Juste, les situations où des volontés politiques ont permis de changer les choses, il y en a à foison. Moi, je considère que pour construire une identité bruxelloise, dans laquelle je crois, à partir de notre particularisme multiculturel, il faut créer des creusets où les gens se côtoient au-delà de devenir bilingues et multilingues. Parce qu'il ne suffit pas d'être les uns à côté des autres, mais c'est surtout entrer en interaction. Et donc, pour moi, c'est absolument fondamental qu'on ait des écoles bilingues. Et je crois à la mixité sociale et je crois dans le rôle de l'école d'assurer cette mixité sociale. L'ULB a des collaborations avec les écoles plurieuses. Mathias Vandenborg à la NVA, vous comptez un peu les points entre les partenaires de majorité. Vous pourriez soutenir un projet d'école bilingue ou multilingue ? Je constate que moi, je suis dans l'opposition, mais les partis ici ont leur propre opposition dans ce thème. Des fiers dans l'opposition, en fédération, en l'Union de Bruxelles, il faut le rappeler. Pour moi, l'important... Un soutien extérieur, d'ici le fait. Pour moi, l'important, c'est de noter que même il y a plus de 20 ans, Mme Anklings, vous vous rappelez, a dit... Tous bilingues en l'an de l'île. Voilà, nous sommes tous bilingues à 2000. Nous sommes 20 ans plus tard et même les chiffres sont pires que ce moment-là. Nous constatons qu'en école francophone, qu'un sur huit, les élèves disent qu'ils sont capables de parler néerlandais. Après les études, après avoir 12 ans, 10 ans dans les écoles, donc la situation aujourd'hui, ce n'est pas... N'est-ce pas, en fait, en fait. Enie Baye-Lewel, vous avez demandé la parole. Après, on ira vers une archive de l'ULB, mais vous vouliez réagir à ce qui était dit. Moi, je veux dire, je suis assez sidérée, parce que c'est un vieux débat, messieurs. C'est un vieux débat. Depuis plus de 50 ans, on parle du bilinguisme et de l'impact du bilinguisme. Et on constate que le monde politique revient tout le temps avec les mêmes problèmes. Alors, de quoi on parle ? On parle de quel bilinguisme ? Et c'est quoi le bilinguisme ? On parle de quelle école bilingue ? L'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire ? De quoi on parle ? Donc, il faut clarifier les choses. Puis, de quelle formation on parle ? Pour que les enseignants soient formés pour des écoles bilingues. La ville de Bruxelles a un projet maintenant d'école normale qui est menée entre l'école Francisco Ferrer et l'école des rhodophones. Oui, je sais. Je suis dans le... Vous y participez ? Voilà. Mais donc, c'est quoi le bilinguisme, d'abord ? D'accord. J'entends tout le temps des gens me dire, oui, il faut connaître une autre langue quand on connaît sa première, sa langue maternelle, parfaitement bien. Eh bien, je vais vous dire qu'en dehors de M. Grevis, je ne connais pas de personne francophone qui connaît sa première langue. On ne parle même plus de langue maternelle, d'une façon parfaite. Alors, parmi les défenseurs ardents d'une école bilingue, à Bruxelles, il y a l'ancien recteur de l'ULB, Yvon Anglaire. Il était venu au mois de mai de l'année dernière, ici, à BX1. Il exposait son projet conçu avec la VUB. Petit archive qu'on commentera tous ensemble juste après. Regardez. Nous avons, et c'est, je pense, la chance des universités. On a des groupes d'académiques qui ont des compétences dans ces domaines-là. Nous avons une expérience d'avoir accompagné maintenant des écoles plurielles à Bruxelles. Et le rapprochement ULB-VUB qui est en route depuis maintenant plusieurs années nous a montré combien le clivage des langues est aujourd'hui dépassé. Bruxelles a besoin d'une formation en langue beaucoup plus forte que celle qui est aujourd'hui disponible. Et les réponses à notre appel, aussi bien dans le monde politique que dans le monde associatif, auprès de tous les... Des gens, des simples gens, montrent que, je pense, nous arrivons à un moment particulièrement favorable. C'est-à-dire qu'école habituelle, école à immersion ou école multilingue, il faudra de toute façon créer des écoles. Il y a donc un financement qui doit de toute façon être dégagé. Et donc, nous le voyons, nous, comme une opportunité de faire quelque chose d'original et quelque chose de créatif dans un contexte où, de toute façon, il va falloir mettre des moyens dans l'école. Oui. Alors, c'était une archive du mois de mai 2019. Christophe Magdalene, vous lui répondriez quoi si vous étiez avec lui maintenant ? Allez-vous en glaire. Il y a des obstacles juridiques à la création de cette école bilingue ? Est-ce que la fédération ou la région peuvent financer comme ça une école bilingue ? Moi, j'ai retrouvé une archive d'Olivier Minguin qui disait, il y a bien longtemps, c'est aller vers une régionalisation pur et simple de l'enseignement. On verra si la NVA est d'accord avec ça, d'ailleurs, mais pour défi. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable en termes de droit. Il est évident que si on veut faire faire du bicommunautaire de l'enseignement, à ce moment-là, on se trouverait effectivement dans une forme de régionalisation de l'enseignement. Mais là n'est peut-être pas l'essentiel du débat. L'essentiel du débat, c'est de savoir si l'école bilingue telle qu'elle est imaginée va nous apporter une réponse à un problème très concret que nous devons résoudre rapidement, c'est la connaissance des langues. Et c'est là que nous avons une divergence de vue. C'est un très beau projet, celui de l'ULB et de la VUB, et nous encourageons ce projet. Mais nous disons que la réponse à un besoin immédiat d'amélioration de l'enseignement général, en particulier des langues, se fera via d'autres canaux qui ont été identifiés, notamment dans la déclaration de politique régionale. Madame Bay-Leveld, est-ce qu'on s'est donné en fédération Oly-Bruxelles ces 20 dernières années, Mathias Vandenborg rappelait tous bilingues en l'an 2000, c'était en 2001 précisément la promesse de l'Orette Ankelings. Est-ce qu'on s'est donné depuis lors vraiment les moyens de faire apprendre les langues à nos enfants ou bien est-ce qu'on est resté dans l'argumentaire, dans le projet, dans l'initiative anecdotique ? Sous la pression des parents, il y a de plus en plus d'écoles à immersion. Et ça, on ne peut pas nier. Il y en a plus de 200 pour le moment. Et pourquoi ? Parce que les parents savent, ils ont compris que connaître des langues, des langues, c'est important. Donc je crois que le monde politique devrait écouter la pression, la demande des parents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Excusez-moi, ce n'est pas uniquement pour une question de travail, parce que les connaissances des langues, ça va beaucoup plus loin que les possibilités de travail. C'est une question aussi de réflexion, de comprendre, de conscience linguistique. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois une forme... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de meilleurs mots, mais de snobisme francophone par rapport aux autres langues. On a quand même l'impression que les francophones, quand il faut apprendre à parler une autre langue, c'est compliqué, quoi. On traîne un mauvais accent. Je dirais de moins en moins en Belgique. D'accord. Mais quoi, ça a été attesté vraiment ou c'est un ressenti ? Il y a 30, 40 ans peut-être. Actuellement, je vois parmi le milieu francophone des parents qui sont désireux de connaître l'autre langue. Clairement. Et je constate, de l'autre côté, quand je vais visiter des écoles nirlandophones, qu'il y a de moins en moins envie d'apprendre le français. Ah, Mathias André-Bord, tu n'as pas envie d'apprendre le français qu'avant ? Dans le temps, on disait le bête flamand. Maintenant, les nirlandophones me disent « Stomme France ». Ce sont des clichés que je veux... Que j'ai entendus, monsieur. Oui, de la bouche des élèves. Mais ce sont des clichés, je pense, et surtout pas vivant à Bruxelles. Les écoles que moi, je connais, il faut d'abord commencer avec la réalité actuelle à Bruxelles, la démographie qui a changé énormément, énormément. J'ai ici les chiffres des écoles primaires. Il y a 30 ans, il y a 85 % qui sont homogènes nirlandophones, des enfants de 2 ans... Dans les écoles nirlandophones. Dans les écoles nirlandophones, 2 parents qui parlent néerlandais, 85 %. Maintenant, il y a 9 %. 9 %. Alors, on entend souvent, d'ailleurs, que la présence massive d'enfants, de familles francophones dans les écoles flamandes, parce que leurs parents veulent en faire de bons bilingues, ça devient un problème pour l'enseignement au quotidien. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez relayer ? Je veux bien dire très clairement que le multilinguisme et le bilinguisme, c'est un atout. C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Moi aussi, mon parti, on est favori, favorable, très favorable à apprendre des langues et entre les communes avoir plus de liens aussi pour se contacter. Et on parlait aussi, bien sûr, que Bruxelles restera une capitale bilingue et tout le monde, aussi les ministres et tous les députés doivent connaître les deux langues. Je commence par ceci aussi. Et dans l'apprentissage, dans l'école néerlandophone, on constate que, oui, si nous avons 12 ans dans les écoles bruxelles-néerlandophones, à la fin, nous sommes multilingues. – Ok. – On peut engrosser. – Quelle est-ce qu'il y a de la fin ? – Si on veut, par rapport à ce que M. Magdalene disait, je ne suis pas contre l'idée de mettre en place des outils. Il y a des outils qui se mettent en place. Il y a des ambitions qui sont portées ici et maintenant. Mais comme Yvon Angler l'a dit, il y a un manque de place. Il y a des projets à long terme à porter. Et donc, je considère qu'il est important aussi de lancer des messages vis-à-vis de nos voisins flamands. les chiffres montrent effectivement qu'il y a une diminution du désir d'aller vers la culture de l'autre, de parler le français. Il y a des chiffres qui le montrent. Et dire que Jacobs, qui est sociologue à l'ULB, il a dit, il a dit, c'est côté francophone, qu'on doit faire le plus d'efforts. Et je suis tout à fait d'accord. Je précise que si on veut porter un projet à long terme, il faut travailler sur la formation des enseignants. La question de la formation à la sensibilité linguistique. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument changer. Pourquoi ? Je vous donne un exemple que j'ai tiré d'un article d'un journaliste d'Alter-Eco, Pierre Jasson, qui dit, un exemple, Mathéo, trois ans, arrive à l'école et il ne parle qu'italien à la maison. Et à l'école, dès qu'il dit un mot d'italien, la prof lui dit, Mathéo, on ne parle pas italien ici, on parle français. Donc, l'enfant est inhibé. C'est-à-dire que c'est comme si on lui reprochait quelque chose. Et en fait, la co-éducation avec les parents est absolument importante. Au lieu de réprimander l'enfant. Pourquoi ? Quand moi, je suis enseignant, j'accueillais dans mes classes des élèves vénézuéliens en immersion, en français. Et donc, quand ils disaient des mots en espagnol, je ne les réprimandais pas. Ce que je faisais, c'est que je leur disais, dites-nous ce que ça veut dire et on essaye de traduire. Et donc, on peut, par exemple, demander à la maman de Mathéo, une comptine en italien, et faire un travail de traduction en classe. Cela permet à l'enfant de développer une sensibilité linguistique et de ne pas être inhibé. C'est quelque chose que vous connaissez bien, cette thématique, l'importance. Mais décrivez-nous ça en termes scientifiques, si je puis dire intelligibles pour le public. Mais l'intérêt de... Former une oreille au langue. Ce que je voulais vous dire. Donc, chaque bébé est capable de répondre, d'apprendre la langue qu'il entend autour de lui. À un certain moment, au-delà de deux ans, les sons qui ne font pas partie de son système linguistique, il les oublie. Ce qui explique que quand on est élevé dans une seule langue, on oublie certains sons qui sont inhérents à d'autres langues. Le « ch » en irlandais, le « th » en anglais, on l'oublie parce qu'on travaille avec l'économie des moyens. Lorsqu'un enfant est élevé dans deux ou trois langues, l'oreille capte la musique, la mélodie de la phrase, l'accentuation, le rythme de la langue, et il intègre ça. Et au bout d'un an, il est capable de remémoriser et de rendre. Ce qui fait que la vraie richesse du bilinguisme est là. c'est l'apprentissage implicite de la grammaire, de l'accent, de la mélodie de la phrase et de l'intonation. Parce qu'on oublie souvent que l'accent et l'intonation font partie de la compréhension. Est-ce qu'on est bien classé par rapport aux autres pays européens, francophones ou non, en matière d'apprentissage des langues en Belgique francophone ? Est-ce que dans les études PISA, on s'en sort bien ? Alors vous levez un peu les yeux au ciel. Est-ce que les députés sont allés regarder ça ? Est-ce que c'est des dossiers que vous suivez, vous ? On est mieux que la France, clairement. On est moins bien que les Pays-Bas et un peu moins bien qu'en Allemagne. On est en deçà de la moyenne de l'OCDE. Et donc, ça veut dire très clairement que cet écart est emblématique des efforts que nous devons faire. Des premiers efforts et rapidement. Et donc, je tiens à répéter, nous ne sommes pas contre l'idée d'une école bilingue. Ce que nous disons, c'est qu'il faut privilégier les canaux qui permettent d'aller vite en la matière. Comme l'immersion, comme la submersion, comme les bains acoustiques pour les enfants dans le maternel. Et donc, il y a un panel d'outils qui sont disponibles et que l'on peut mettre en œuvre immédiatement. Qu'est-ce qu'il faut faire plus rapidement que de créer une école bilingue de plus efficace pour des filles ? D'abord, c'est changer la pédagogie de l'enseignement des langues. Sortir les langues du pacte d'excellence et faire une pédagogie spécifique pour les langues qui soit active et qui soit attrayante. Et qui soit en lien aussi avec le quotidien des enfants qui aujourd'hui sont confrontés à l'anglais via tous les canaux, réseaux sociaux, Internet, etc. Et il faut aussi étudier la culture. La meilleure chose que nous ayons à faire pour sensibiliser les francophones par rapport aux Néerlandais, mais c'est de leur faire découvrir la riche culture de la Flandre, par exemple. Et si on parle... Alors là, on est tout à fait d'accord. Et ça, on peut le faire très rapidement. On peut le faire très rapidement. Nous voudrions qu'il y ait déjà des mesures pour la prochaine rentrée 2021. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été... On parle de pacte d'excellence. Alors, c'est-à-dire, M. Madalese qui n'est pas contre l'école bilingue, mais en mettant des doutes, en disant que ça va être porté au calendre grec, on a faiblé le projet. Donc, je considère personnellement qu'il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis les bouchées doubles concernant ce que le pacte d'excellence a prévu en termes d'éveil des langues au niveau maternel. Cette rentrée, c'est rentré en vigueur. Et donc, on a mis les moyens dans l'école maternelle pour qu'aussi au niveau des langues, on puisse avancer. M. Dernouard, qui m'en a parlé. Oui, je suis très heureux d'entendre que la communauté française... On n'a jamais vu autant d'accords entre des filles et la NVA qu'aujourd'hui autour de ce plateau. Que la communauté française veut investir dans les écoles à Bruxelles parce qu'il est grand temps. Il y a vraiment un sous-investissement qui date depuis des années. Il est grand temps d'investir plus. Et un des objectifs bien clairs, et je supporte bien sûr, c'est d'avoir plus d'enseignement en néerlandais. J'ai trop entendu des fois que des élèves n'ont pas d'un professeur néerlandais pendant des semaines, des mois, parfois des années. Mais vous vous soutiendriez ? Parce que je n'ai pas compris ça. Est-ce que la NVA soutiendra l'idée d'une école bilingue ou pas à Bruxelles ? Est-ce que vous allez donner vos voix pour ça au Parlement bruxellois ? Nous, maintenant, nous sommes bien sûr compétents. Les communautés sont compétentes pour l'enseignement. Et la communauté néerlandophone au flamand investit beaucoup en enseignement. Un milliard environ par année à Bruxelles. C'est énormément. Et les résultats sont là. La qualité, c'est là. Donc, pour vous, il n'y a pas besoin d'écoler. Notre enseignement a un très grand succès à Bruxelles. Et les élèves qui suivent toute leur carrière en école néerlandophone, je répète, la majorité n'est pas néerlandophone, la majorité est francophone qui entre. Et pendant sa carrière, ils apprennent plusieurs langues. Donc, pour vous, les structures existantes sont suffisantes, mais à renforcer. J'ai quand même une question, parce qu'on va arriver vers la conclusion du débat. Ça fait plus de 20 minutes qu'on échange. Mais est-ce qu'il y a quand même, comment dire, une frontière sociale dans l'apprentissage des langues ? Est-ce qu'on a déjà étudié ça ? Alors, je vois Calvin Soares, Madame aussi, vous le confirmez. Ça se traduit comment ? Je dirais que le côté affectif joue un rôle important. La façon dont on présente l'autre langue. Mais la multiculturalité, elle... C'est un fait acceptable par beaucoup de gens dans le milieu francophone. Ça, c'est un fait certain. Il faut effectivement que les parents présentent l'autre langue comme étant une langue qui peut être belle aussi. C'est important. Parce que pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça a changé. Donc, je suis ravie. Je pense que ça va changer beaucoup. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup à faire, point de vue école maternelle, immersion, jeux, tout ce que vous voulez. Il faut être créatif, tout simplement. La hiérarchisation des langues a un effet négatif sur les enfants par rapport à la langue qu'ils parlent à la maison. Et donc, si on dévalorise la langue de l'enfant, l'enfant en sort affaibli. Et donc, que ce soit l'arabe, que ce soit le Swahili, le Lingala ou d'autres langues, il faut valoriser toutes les langues, y compris dans les classes. Parce que c'est à partir de la crèche qu'il faudra travailler. Pour moi, il faut aller vers les crèches bilingues également. Alors, on va venir à une tradition de Versus. Pas d'argument recevable aujourd'hui, parce que pas d'opposition frontale, mais tout de même, on va vous mettre à contribution. Alors, en 30 secondes, chacun, chacune, une proposition concrète, applicable, qui ne demande pas d'énormes budgets pour favoriser l'apprentissage des langues. Alors, peut-être, Annie Bay-Leveld ? Des écoles multilingues, style école européenne, enseignement émail pour tous, sauf les gens qui ne sont pas capables. Calvin Saurès, une proposition pour votre parti ? Pour moi, on a parlé de culture. C'est absolument important que, dans les émissions télévisées, qu'on ait de plus en plus de sous-titrage. On y pensera sur BX. Mathias Vandenborg, une proposition pour votre parti ? Oui, je crois bien de travailler plus des échanges des professeurs, donc néerlandophones, vers des écoles francophones, et vice-versa. À encourager. Donc, le système existe, mais il a de même... Il faut améliorer encore. Permettez-moi de rebondir sur les propositions de mes collègues. Dans le maternel, allons-y sur les collaborations entre la communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Faisons les échanges, faisons les bains acoustiques dans les différentes langues, de part et d'autre, et commençons à la base. Commençons avec ça. Il nous reste une minute trente, Mme Bey-Level. Si des parents nous regardent et se disent « Il est temps que je fasse de mon enfant un enfant bilingue », si eux ne parlent pas le néerlandais, vous leur recommandez quoi de quand même les mettre dans une école néerlandophone ? Absolument. Parlez à l'enfant, d'abord. Mais s'ils ne maîtrisent pas la langue ? Eh bien, ils vont dire à l'enfant « On va apprendre avec toi ». Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres échanges, mais toujours beaucoup de vivacité. Merci à tous les quatre et à très bientôt. Merci. 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 Merci.